C'est l'heure de notre rendez-vous vu de haut avec notre invité Stéphane Alix, auteur d'un livre intitulé « La mort n'existe pas » paru aux éditions HarperCollins. Bonjour Stéphane Alix. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste, ancien reporter de guerre et fondateur de l'Institut de recherche sur les expériences extraordinaires et vous publiez ce livre au titre affirmatif « La mort n'existe pas ». Vous répondez à une question qui s'est imposée à vous de façon très brutale à la mort de votre frère et pour cela, vous avez mené une enquête pendant 15 ans sur l'après-vie. Ce livre est aussi une longue lettre adressée à votre fille. C'est un peu le prolongement de ce que l'on peut dire à un enfant lorsqu'un proche meurt. Il est passé dans la pièce d'à côté, il est toujours là, il te regarde. Toutes ces banalités que vous rendez finalement un peu réelles. D'abord, pouvez-vous nous raconter cet épisode, « La mort tragique de votre frère » ? C'était en Afghanistan, il y a 22 ans de ça, le 12 avril 2001. Je dirigeais à l'époque une mission d'inventaire archéologique en Afghanistan. Et mes frères travaillaient avec moi, ainsi qu'une équipe nombreuse. Et un matin, en partant sur un site archéologique, une de nos voitures a eu un accident. Il y avait dedans mon frère, un logisticien et deux Afghans. Et j'étais sur place, j'étais présent le jour de cet accident. Et c'est vrai que c'est un moment où on ne s'y attend jamais. Quand on accompagne sa grand-mère, son grand-père, très âgé, ça reste entre guillemets dans l'ordre des choses. Mais tout d'un coup, ramasser le corps de mon frère qui a 30 ans, moi j'en avais 32, c'est impensable, c'est choquant, c'est inattendu. Et au-delà du choc du moment lui-même, dans les semaines et les mois qui ont suivi, je suis resté avec cette interrogation. Je ne pouvais plus repartir dans ma vie, dans mon métier, comme si de rien n'était. Il fallait que je comprenne ce qui se passe à ce moment-là. Sauf que je ne suis pas théologien, je ne suis pas psychologue, je n'ai pas de compétence intellectuelle pour penser la mort. Et donc j'ai utilisé les seuls outils que j'avais, c'est-à-dire celui du journaliste, pour investiguer ce que les médecins savent de ce moment-là. J'étais même à des années-lumière de me dire qu'on pouvait interroger le « après », est-ce qu'il se passe quelque chose après ? Pour moi, ça relevait évidemment de la croyance. Et ça a été avec stupeur que j'ai découvert qu'il y avait des sérieuses possibilités que ça se poursuive après. Lorsque vous vous êtes lancé dans cette enquête, d'abord, comment est-elle née ? De quoi est-elle partie ? J'imagine qu'il s'est passé un peu de temps entre la mort de votre frère et le moment où vous vous êtes vraiment dit que vous deviez mener une telle enquête sur la mort. Qu'espériez-vous trouver précisément et l'avez-vous trouvé ? En fait, comme vous dites, effectivement, il m'a fallu beaucoup de temps avant de commencer à m'imaginer que je pouvais enquêter sur ce sujet-là. Au début, mes questions étaient vraiment très, très ouvertes. Est-ce qu'on sait vraiment ce qui se passe au moment de la mort ? Je veux dire physiologiquement. Et puis, en fait, j'ai entendu parler de ce qu'on qualifie d'expérience de mort imminente. Vous savez, ces gens qui, après un accident de voiture ou sur un bloc opératoire, vous disent n'avoir pas été inconscient, mais avoir été très conscient pendant l'expérience, avoir observé la scène du dessus, etc. J'ai entendu un médecin en parler sur une radio. Je me suis dit, tiens, est-ce que c'est une hallucination ? Est-ce que c'est un rêve ? Est-ce que c'est une sorte de défense du cerveau par rapport à un épisode traumatique comme celui d'un accident de voiture ? Et puis, en allant voir des témoins, mais surtout des médecins qui avaient travaillé sur le sujet, je m'aperçois que ces idées évidentes, ces explications évidentes, en fait, n'étaient pas des explications, étaient des hypothèses, et que personne ne savait expliquer ces expériences. Et chose la plus curieuse, un nombre important de ces expériences de mort imminente se produisait dans des moments où les gens étaient en arrêt cardiaque, par exemple. Donc, en arrêt cardiaque, au bout de 10 à 20 secondes, le cerveau ne fonctionne plus, n'a plus d'oxygénation, n'a plus d'activité du tout. Donc, comment se fait-il que des gens puissent avoir été conscients dans un moment comme ça ? Et puis, à plus forte raison, pas simplement conscients, mais ultra conscients. Ils décrivent le sentiment d'avoir été conscients comme jamais, comme s'ils s'étaient réveillés, et parfois même en capacité d'observer ce qui se passe à distance, dans des pièces à côté, etc. Donc là, je me suis mis à vérifier ces témoignages. Est-ce que c'est vraiment quand quelqu'un dit « je suis sorti de mon corps, j'étais dans la pièce d'à côté, j'ai vu ça ? » Ok, est-ce qu'il a vraiment vu ça ? Est-ce que quelqu'un peut me le confirmer ? Et en faisant ce travail d'enquête, je me suis aperçu que c'était le cas. Et là, on ouvre des champs qui sont vertigineux. Et alors, vous avez rencontré ensuite les chamanes d'Amazonie. Vous y avez d'ailleurs consacré un livre. Je crois que votre livre s'appelle « Qu'est-ce que le chamanisme ? » ou non ? C'est pas ça, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais peu importe. Justement, je vous pose la question « Qu'est-ce que le chamanisme ? » C'est une grande question. En fait, pour revenir un petit peu, mettre les choses dans l'ordre, pendant plusieurs années, je me suis vraiment focalisé sur ce que la science a à nous dire, sur la conscience, sur ce que l'on sait, sur ce qu'on ignore. J'ai investigué toutes les expériences de conscience un peu étranges qui se produisent. Expériences de mort imminente, mais aussi ces récits qui sont rapportés par des gens d'œil, qui disent percevoir des défunts. L'expérience qu'on vit en fin de vie à l'hôpital, etc. Qui laissent supposer que notre conscience, elle n'est pas réductible à notre activité cérébrale. Ça, ça devient de plus en plus une évidence aujourd'hui. Et après ça, moi j'avais aussi envie de le voir par moi-même. Quand quelqu'un me dit « J'ai eu cet accident de voiture, je suis sorti de mon corps, j'ai vu la scène du dessus, j'ai vu ma grand-mère qui est décédée, qui m'a dit que ce n'était pas mon heure, qu'il fallait que je revienne. » Je me suis dit « Mais est-ce que moi je pourrais vivre cette expérience-là ? Est-ce que moi je pourrais revoir mon frère ? » Et à un moment de ce questionnement-là, c'était il y a plus de 15 ans, j'ai entendu un ami cinéaste m'a parlé du chamanisme amazonien. Il m'a parlé des chamanes qui sont en fait la plus ancienne pratique spirituelle de l'humanité. Ces gens-là disent entrer en communication avec le monde des esprits. Je me suis dit « Est-ce que c'est une métaphore ? Est-ce que c'est une image ? » Ou « Est-ce que c'est réel ? » Donc je me suis dit « Je suis assez grand pour me faire mon idée moi-même. » Donc je suis parti en Amazonie. En Amazonie, ils utilisent des substances psychoactives pour induire des états de conscience modifiés très puissants. Et j'ai commencé à entrer dans un apprentissage en 2006 qui a duré des années et des années et des années parce que ça demande un très long apprentissage. Et oui, ça vous met réellement en relation avec un monde qui est d'ordinaire invisible mais qui est tout à fait réel. Et pour rencontrer ce monde invisible en quelque sorte, vous avez fait l'expérience de l'ayahuasca je crois, c'est ça ? C'est ça. L'ayahuasca est une substance psychoactive qui est utilisée dans la médecine et le chamanisme amazonien qui est une substance par ailleurs interdite à la consommation en France. Elle est classée comme une drogue. Donc je n'incite absolument pas à sa consommation. Ce n'est pas un prérequis. Mais vous voyez, au même titre que j'étais reporter de guerre il y a 30 ans et que j'allais sur des lignes de front, quand je ramenais un reportage et que j'étais allé moi sur une ligne de front, ce n'était pas pour inciter mes lecteurs à aller sur cette ligne de front. Et avec l'ayahuasca et avec le chamanisme, je me suis un peu positionné en la même manière. C'est-à-dire que pour les chamanes et au Pérou notamment, l'ayahuasca est une substance qui fait partie du patrimoine national qui est vraiment le socle d'une pratique spirituelle. Je me suis dit, j'y vais. Ce n'est pas donné à tout le monde, mais moi je vais faire l'expérience. Je vais voir ce que je peux en rapporter pour voir si c'est vraiment juste du délire. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au même temps que je faisais mes expériences chamaniques avec ces substances, le monde occidental reprend les recherches sur les substances psychédéliques, notamment pour l'usage thérapeutique. Et ce que montrent les recherches scientifiques qui sont menées aujourd'hui à Londres, aux Etats-Unis, à Baltimore et ailleurs, montrent que ces substances n'ont pas l'effet sur le cerveau qu'on imaginait qu'elles avaient. C'est-à-dire que ces expériences chamaniques induisent des états de conscience très puissants. Donc on pourrait se dire, c'est des hallucinations, c'est une construction du cerveau. Ça paraît à peu près logique. Vous prenez un truc, vous voyez des choses, à priori on se dit que c'est le cerveau qui vous fabrique tout ça. Or, à la grande surprise des chercheurs, quand on a fait des essais sur différentes substances psychédéliques, on s'est aperçu qu'elles avaient un effet de réduction d'activité sur le cerveau. Ce qui n'est pas possible. Quand vous avez une expérience aussi intense que celle qui est provoquée par ces substances, qui correspond en tout point à une expérience que peuvent vivre les grands mystiques, quand ils ont des expériences d'extase spirituelle, ça correspond en tout point à une expérience qui est induite par ces substances notamment, et bien on s'aperçoit, quand on mesure l'activité du cerveau des témoins qui utilisent ces substances, que leur cerveau baisse d'activité. Et ça, ça m'a énormément intrigué, parce que c'est exactement ce qui se passe aussi chez les gens qui vivent une expérience de mort imminente. Quand vous avez un accident de voiture, vous tombez dans le coma, que vous avez un arrêt cardiaque, votre cerveau fonctionne moins bien, voire plus du tout, exactement comme ce qui se passe avec les psychédéliques. Donc mon idée initiale d'aller voir de l'autre côté, d'aller voir dans le monde des morts, de vivre une expérience de mort imminente moi-même, elle s'est avérée possible à travers la pratique chamanique. Mais ça demande un long apprentissage, et c'est ce que je raconte dans ce livre, dans les moindres détails. – Très bien. Alors vous consacrez un chapitre à votre père, vous l'avez accompagné jusqu'à la mort, et en conclusion de ce chapitre, très émouvant, vous formulez le souhait qu'un jour il vous confirme qu'il est parti apaiser, et pour obtenir cette réponse, vous allez rencontrer des médiums. Expliquez-nous. – Les médiums, ce sont ces hommes et ces femmes qui prétendent communiquer avec des défunts. Là encore, moi j'ai eu une attitude extrêmement pragmatique face à ça. Ok, vous prétendez communiquer avec des défunts, on va faire un test. Donc avant la mort de mon père, j'ai déjà testé plein de médiums en prenant rendez-vous par exemple de façon anonyme, en leur donnant une photo de mon frère sans leur donner la moindre information, pour voir ce qui allait m'être dit. Est-ce qu'ils allaient me dire des choses très banales, qui auraient pu s'appliquer un peu n'importe qui, ou au contraire, ils allaient me donner des choses précises. Et pour vous donner un exemple, le premier médium que j'ai rencontré, je lui ai donné la photo de mon frère, je lui ai dit je ne vous dis rien. Et il a regardé la photo deux secondes et demie, il l'a posée sur son front, et à partir de là, il est resté silencieux pendant cinq minutes, comme s'il établissait une connexion. Et au bout de cinq minutes, il n'a pas tourné autour du pot, il m'a dit, ses premiers mots sont, j'ai l'impression d'un, j'entends un bruit de tôle, un bruit de froissement de tôle, il est mort d'un accident de voiture. Et j'ai un choc à la tête, j'ai une douleur à la tête. Mon frère a été tué dans un accident de voiture avec un choc à la tête. Et s'est suivi pendant cette séance plein de détails extrêmement précis, qui, si on voulait se dire, oh, c'est une coïncidence, c'est un hasard, bon, on peut, mais ça serait un petit peu quand même malhonnête intellectuellement de dire absolument que c'est du hasard. Et quand on refait cette expérience comme je l'ai fait, quand on essaie de l'objectiver de plus en plus, et de la faire notamment de façon extrêmement rigoureuse, on s'aperçoit que les médiums sont effectivement capables d'obtenir des informations qu'ils n'auraient aucun moyen conventionnel d'obtenir. Et pour revenir à votre question, comme mon père est décédé, j'y ai vu, ça peut paraître curieux, mais j'y ai vu l'occasion de faire un test encore plus probant, vu que je serais la seule personne à être au courant. Et donc j'ai caché des objets dans son cercle le jour de ses funérailles, sans en parler à qui que ce soit, je l'ai fait tout seul, discrètement. Et un an après, effectivement, je suis allé voir six médiums à qui je n'ai rien dit, si ce n'est que je voulais les interviewer pour faire un livre, et que je voulais qu'on fasse une séance de médiumnité pour voir ce qui se présentait. Et mon père s'est présenté à chaque fois, et je ne veux pas spoiler cette histoire que je raconte dans un livre qui s'appelle Le Test, mais ça a marché, ça a marché, et je reparle évidemment des médiumnités dans ce livre, La mort n'existe pas. Voilà, moi, mon approche, en fait, elle est très pragmatique. Je sors du domaine de la croyance, parce que ces sujets-là sont malheureusement trop cantonnés dans le domaine de la croyance. Est-ce que vous croyez que la Terre est plate ou que la Terre est ronde ? Ça n'a aucun sens de poser cette question. Qu'est-ce que les scientifiques vous disent de la Terre ? Et là, quand vous interrogez les scientifiques, ils vous disent qu'elle est ronde. Est-ce qu'il y a une vie après la mort ? Si on reste dans le domaine de la croyance, on est dans des batailles, on est dans des débats, qui sont certes intéressants, mais quand on va voir les scientifiques et qu'on leur demande qu'est-ce que vous savez de la conscience ? Qu'est-ce que vous savez de ces dimensions possibles ? Et que là, on a une partie de la communauté scientifique qui vous dise que la conscience n'est pas réductible à l'activité cérébrale et qu'il y a de fortes chances qu'elle survive à la mort du corps, avouez que c'est vertigineux quand ce sont des scientifiques qui vous disent ça. Avant de mener cette enquête de 15 ans, est-ce que vous croyez avant à toutes ces techniques de médium, de chaman ? Pas du tout. Non seulement je n'y croyais pas, mais ça ne m'intéressait pas et ça faisait partie du domaine non intéressant pour moi. C'était un sujet qui ne méritait aucune attention. Moi, j'étais reporter de guerre. Pour moi, la réalité, c'était le combat des Moudjahidines afghans contre l'occupant soviétique. C'était le combat de tous ces peuples qui se battent pour leur liberté. J'étais vraiment en prise directe avec le réel le plus concret de cette planète. Et c'est vraiment la mort de mon frère Thomas qui a été tellement bousculante que ça m'a propulsé dans un niveau de questionnement qui n'était pas le mien avant. Mais vous savez, pour s'intéresser à ces sujets, mais tous les sujets, bon la vie après la mort, c'est le sujet peut-être le plus ultime, mais tous les sujets qui génèrent beaucoup d'émotions, on le voit autour de nous dans l'actualité, il y a des sujets qui mobilisent notre émotivité. Il est important de faire un pas de recul et se dire, bon, pourquoi est-ce que je pense ce que je pense à ce sujet-là ? Sur le conflit israélo-palestinien, sur la vie après la mort, sur tous ces sujets qui génèrent beaucoup d'émotions et qui distordent un petit peu peut-être notre intelligence. Comment est-ce qu'on peut faire ? Et pour moi, la réponse, et la réponse que j'ai en tant que journaliste, c'est faisons un pas de côté. Je ne crois pas qu'il y ait une vie après la mort. Ok, faites un pas de côté, faites un pas de recul. Essayez de voir pourquoi vous croyez ça, sur quoi c'est basé. Est-ce que c'est basé sur de la science ? Est-ce que c'est basé sur votre éducation ? Est-ce que c'est basé sur autre chose ? Et quand vous faites ce pas de recul, vous êtes plus en capacité d'acquérir une information juste et fiable, notamment ce que je présente dans le livre. Et moi, ce pas de côté, il a fallu la violence de la mort de mon frère pour me faire comprendre qu'il était nécessaire que je le fasse. Est-ce qu'on peut dire que votre démarche est purement spirituelle, scientifique, journalistique ? Qu'est-ce qu'il a défini le mieux ? Elle est complètement journalistique. J'étais pas du tout dans une recherche spirituelle, ni même une recherche psychologique. Parfois, certaines personnes me disent « Oui, mais vous avez perdu votre frère, donc ça vous rend plus crédule. » Pas du tout, c'est exactement l'inverse, en fait. Je dois à mon frère de ne pas me laisser embarquer dans la première croyance qui me plairait. Je ne fais pas ce livre, je n'ai pas fait cette enquête pour faire mon deuil ou pour me faire du bien. J'ai fait cette enquête parce qu'il y avait matière à faire une enquête. S'il n'y avait pas matière, je n'aurais pas fait d'enquête. Je suivais un autre chemin, je serais parti dans un monastère pour faire je sais quoi. J'ai beaucoup de respect pour les différentes traditions spirituelles, mais ce n'est pas du tout mon objet dans cette enquête-là. Ça ne vous a même pas traversé l'esprit ? Ça l'est devenu après coup. Ça l'est devenu après coup, parce que quand il est devenu absolument évident que notre âme est une réalité, pour dire les choses de façon concrète, effectivement, ça ouvre un questionnement spirituel. Mais ce questionnement spirituel et cette voie spirituelle que je suis aujourd'hui, elle découle d'un travail d'enquête journalistique. Il n'y aurait pas eu la possibilité d'objectiver le fait que nous avons une âme et que scientifiquement c'est démontré. Je ne me serais pas engagé dans cette direction-là. Est-ce que cette enquête, ou certains épisodes de cette quête d'ailleurs, ont bouleversé votre vie ? Vous en marquez ? Que retenez-vous en gros de ces 15 années d'enquête ? Oh là là, il y a des milliers de choses. C'est pour ça que ce livre et la rédaction de ce livre a pris plus d'un an, parce qu'il y a tellement de choses qui me sont arrivées, dont j'ai été témoin. Vous savez, quand vous rencontrez des gens qui ont vécu l'expérience la plus bouleversante de leur vie et qui vous en parlent en étant rationnels, en ayant les pieds sur terre, en étant les premiers à faire l'objet d'une forme de distanciation par rapport à l'expérience, vous voyez qu'il s'est passé quelque chose de réel. Moi, je me rappelle, pour rester dans l'actualité, j'ai plusieurs parents qui ont perdu des enfants pendant les attentats du 13 novembre, au Bataclan ou ailleurs, qui m'ont contacté pour me livrer des récits troublants de perceptions qu'ils avaient vus après la mort de leur enfant. Je parle de ce cas-là, mais des gens en deuil qui vivent des expériences de contacts subjectifs avec des défunts, c'est plus de 50% des gens qui sont en deuil. Donc ça fait quand même beaucoup de monde. Et je suis sûr que parmi les gens qui nous écoutent maintenant, il y en a beaucoup qui ont vécu ça après la mort d'un parent, d'un enfant, une sensation de présence, peut-être l'impression d'une main sur notre épaule, d'un souffle de vent, d'un signe. Mais parfois, ça peut être des choses beaucoup plus tangibles comme l'impression de voir apparaître son enfant ou son défunt devant soi, quelques fractions de secondes. Je raconte dans le livre, d'ailleurs, un épisode qu'une de mes cousines m'a raconté. C'est une expérience qui est venue comme un cheveu sur la soupe dans une discussion qu'on avait parce que ces expériences de contact, elles sont si fréquentes et pourtant, on n'en parle pas. Donc voilà, j'ai les souvenirs de parents qui ont vécu ces expériences-là qui sont à la fois stupéfaits d'avoir vécu une telle expérience et à la fois, dans l'interrogation, de se dire, mais comment est-ce possible ? C'est à la fois si réel, mais je ne peux pas y croire. Et en fait, moi, c'est ça qui me marque beaucoup dans mon travail autour de la mort, c'est qu'on vit dans une société qui est tellement imprégnée d'une croyance qu'il ne se passe rien après qu'elle parasite nos perceptions, elle parasite notre relation intuitive avec ce monde spirituel. Et mon livre a vocation à essayer justement de donner des arguments aux gens qui doutent, aux gens qui sont en questionnement parce que j'étais le premier à douter, j'étais le premier à exiger des preuves et des bonnes raisons de croire à la existence de cette vie après la mort. Et je les ai rassemblés dans ce livre pour justement permettre que des gens qui vivent des expériences puissent se dire, OK, c'est peut-être possible en fait. Quel est le témoignage qui vous a le plus marqué ? Là encore, il y en a des centaines. Il y en a des centaines. Mais vous savez, souvent, quand on entend des histoires extraordinaires, on se dit, oui, mais les témoins, en fait, ils sont farfelus, ils confondent. Ça, c'est un peu le réflexe qu'on a pour se protéger du fait que des gens peuvent raconter des histoires extraordinaires. Moi, j'ai l'habitude de travailler avec des témoins, je suis journaliste. Donc, quand je faisais mes enquêtes sur le trafic de drogues ou sur le terrorisme en Afghanistan ou ailleurs, je travaillais avec des témoins. Et pour travailler avec un témoin, on peut se nourrir de son témoignage. Il suffit de le croiser, il suffit d'enquêter un petit peu. Et en fait, avec les témoins d'expériences extraordinaires, je me suis aperçu que j'avais en face de moi, dans l'immense majorité des cas, des gens qui sont les premiers à être dans le doute, à être dans le discernement, à être dans le questionnement par rapport à leur expérience. Et souvent, on dit, un fou ne sait pas qu'il est fou. Donc, sous-entendu, si quelqu'un vous raconte une histoire de fou et qu'il y croit, c'est qu'il est complètement fou. Mais en fait, la plupart des témoins que j'ai rencontrés sont les premiers à se dire, bon, je sais bien, je vous raconte quelque chose d'incroyable. Ça paraît incroyable. Moi, j'ai du même mal à y croire. Mais voilà, regardez, c'est cette vieille dame qui est sur son lit d'hôpital. Un de mes amis psychiatres m'avait raconté cette expérience parce qu'elle l'avait marquée. Et la vieille dame, à toute sa tête, elle se redresse et elle dit, docteur, je suis folle ou pas ? Alors, mon ami psychiatre lui dit, ben non, vous n'êtes pas folle, madame. Il ne dit pas parce que je vois mon mari dans la pièce. Je vois mon mari là, assis sur le fauteuil. Et mon ami psychiatre lui dit, écoutez, je ne le vois pas, mais si vous, vous le voyez, est-ce que ça vous fait peur ? Est-ce que ça vous inquiète ? Ah non, pas du tout. Il est là, il m'attend. Je suis tellement heureux de le voir. Et deux jours après, cette vieille dame meurt. Ces expériences, encore une fois, elles arrivent à un nombre incalculable de fois dans les unités de soins palliatifs, dans les services de gériatrie, dans les services où les gens meurent. Les infirmières, les soignants, les médecins sont témoins de ça quotidiennement. Et on vit dans un monde où ces expériences se produisent par millions autour de nous et personne n'en parle parce que personne n'ose prendre la parole et dire, ben moi j'ai vécu ça, moi j'ai vécu ci. Et ce n'est pas des hallucinations. Et ce n'est pas juste des délires. Ce n'est pas juste des vieux qui perdent la tête. Des expériences comme ça, elles témoignent d'une réalité qui peut-être dans dix ans sera complètement prouvée et fera l'objet d'un consensus mais qui aujourd'hui, pour des raisons plus émotionnelles que rationnelles, continuent à soulever beaucoup d'oppositions. Et mon livre a vocation à essayer de faire tomber un peu ces oppositions. À quel moment de l'enquête avez-vous eu la certitude que la mort n'existait pas ? Enfin, l'avez-vous vraiment ? Oui, je l'ai. Mais c'est un très long processus. C'est un très long processus qui a été nourri, encore une fois, d'années d'enquête. Ce n'est pas une croyance que j'ai décidé d'adopter à un moment. C'est une sorte d'évidence qui s'est imposée. Témoignage après témoignage, article scientifique après article scientifique. Dans ce livre, il y a plus de 200 références scientifiques. Je ne m'appuie pas juste sur certaines vues de l'esprit ou ce que j'aimerais croire. Je m'appuie sur des recherches, sur des études, publiées dans les plus grandes revues scientifiques. C'est là. Vous savez, pendant des années, je me disais qu'il faut que je trouve la preuve, il faut que je trouve la preuve. J'étais un peu dépité de ne pas trouver la preuve ou alors parfois de trouver des éléments de preuve mais d'avoir trouvé un autre scientifique qui me disait non, non, ça ne me convainc pas. Mais en fait, la science, c'est ça. La science, ce n'est pas une communauté où tout le monde est d'accord. La science, c'est des éléments qui sont observés, des études qui sont faites. Certains scientifiques qui vous disent cette étude-là, pour moi, me convainc de la réalité de ce phénomène. Et puis d'autres scientifiques qui disent non, cette étude-là ne me convainc pas. Et en fait, c'est ça. Et aujourd'hui, dans le monde scientifique, à l'heure où je vous parle, il y a des centaines, voire des milliers de scientifiques qui considèrent que nous avons suffisamment de preuves, d'éléments de preuves pour attester que la conscience survit à la mort du corps. Ce n'est pas tous des crétins ou des ignorants ou des types qui ont abandonné toute raison. C'est juste des scientifiques qui ont travaillé sur un sujet et qui sont arrivés à un point de confiance suffisant dans leur recherche. Et puis d'autres qui n'ont pas forcément étudié ces phénomènes, d'ailleurs, qui vous disent non, moi, je n'ai pas assez d'éléments. Mais quand vous les interrogez, vous avez lu quelles études, vous avez rencontré quels témoins ? Je n'ai pas lu d'études, je n'ai pas rencontré de témoins, ce n'est pas sérieux. Donc, vous voyez, on est vraiment dans une nécessité aujourd'hui à s'apercevoir que ce que l'on pense de la mort est essentiellement basé sur des croyances, qu'il y ait une vie après la mort ou qu'il n'y ait pas de vie après la mort. Et moi, ce que j'essaie de faire, c'est de montrer qu'on peut sortir ce débat du champ des croyances et l'objectiver un peu plus sérieusement. Stéphanie, je rappelle que vous êtes « L'auteur de la mort n'existe pas », paru aux éditions HarperCollins. Avant de réaliser cette enquête, vous aviez peur de la mort ? Non, pas vraiment parce que j'étais jeune donc je n'étais pas en... Et puis, les fois où sur des lignes de front ou sur des conflits, j'ai vraiment cru que j'allais y passer, ça passe trop vite pour avoir peur en fait. Donc, on n'a pas le temps d'avoir peur. La seule fois où j'ai cru vraiment y passer, j'ai plus été embêté en fait pour mes proches. Je me disais « Oh, c'est dommage, je vais mourir, ça va quand même leur faire beaucoup de peine. Mais moi, non. Ça allait trop vite en fait. » Vous en détachiez totalement ? À 30 ans ou à 25 ans, on n'y pense pas. C'est vraiment irréel. Et puis, en fait, c'est quand je suis devenu papa et que j'ai eu une fille que là, je me suis dit « Ça serait vraiment idiot que je meurs ». Et je me souviens d'un conflit, c'était au Cachemire en 1999 où je me suis retrouvé sur un tir d'artillerie des positions pakistanaises et je me suis dit « Non, là, il faut que j'arrête ces conneries. Pardon, excusez-moi de m'ouvrir mon. J'ai une fille, je ne peux pas prendre la responsabilité de disparaître, je dois m'occuper d'elle. » Votre fille a lu ce livre ? Elle l'a lu mais au-delà de le lire, elle a été associée à toutes mes recherches depuis 20 ans. On en parle, la mort n'est pas un sujet tabou. La mort de son oncle quand elle avait 3 ans et demi a rendu ce sujet réel aussi dans sa vie. Donc, à chaque fois qu'elle a voulu m'en parler, à chaque fois qu'elle a eu une émotion, une tristesse, une peur, elle a pu l'exprimer et on a pu avoir des échanges. Ça l'a rendu, aujourd'hui, c'est une adulte et elle a beaucoup de paix intérieure et de maturité par rapport à cette question-là parce que, justement, on en a parlé. Et au-delà du débat, une vie après la mort, pour moi, le simple fait de parler de la mort, de laisser s'exprimer les émotions est quand même quelque chose de vraiment important. et on va tous mourir, on va tous mourir. Ça n'a aucun sens de se dire non, non, je ne veux pas en parler, ça n'existe pas. Alors aujourd'hui, à notre âge, on n'a pas forcément d'urgence de le faire, mais peut-être nos parents, peut-être nos grands-parents ont envie de dire des choses. Il n'est pas forcément nécessaire à nous de parler, mais de laisser s'exprimer les gens qui veulent dire quelque chose. Peut-être d'aller voir son grand-père un jour quand on est en tête-à-tête ou sa grand-mère ou son père. Moi, j'ai fait ça avec mon père et de lui dire est-ce que tu as envie de parler de ça ? Est-ce que tu as envie de parler de ta mort ? Est-ce que tu y penses ? Est-ce que ça provoque comme émotion ? Et puis, voilà, les choses sortent. Les choses doivent être exprimées autour de ça. Et plus on les exprime, c'est là où on trouve la paix, en fait. Un peu plus de paix, pardon. Comment expliquez-vous, je pense qu'on l'a tous plus ou moins, que ce sujet soit tabou ? Est-ce que c'est la peur de l'aborder ? Est-ce que c'est du déni ? C'est beaucoup d'émotions. On est tellement, surtout dans notre société occidentale aujourd'hui où on a mis sur un piédestal notre individu, notre personnalité. On ne peut pas concevoir le fait de disparaître si vraiment on associe la mort à la disparition comme c'est le cas dans notre société. Donc, c'est très, impossible en fait de penser son effacement soi-même. Ça, il faudrait se tourner vers André Consponville et d'autres philosophes qui ont réfléchi à cette question-là, à ce titre-là. Donc, je pense que la peur, elle naît déjà de cette incapacité à penser sa non-existence. Et ensuite, on est dans une société qui a tendance à valoriser le confort, le bien-être, le facile. Et donc, tout ce qui est du domaine de l'épreuve, de la difficulté, on a tendance à vouloir le remiser et ne pas l'affronter. On a peur de la mort, mais on a aussi peur de changer de boulot, on a aussi peur de changer de conjoint, on a aussi peur de changer de vie. Donc, on se met dans des vies où tout n'est pas forcément totalement confortable, tout n'est pas forcément totalement épanouissant. On fait des compromis et on passe notre existence comme ça, à essayer de trouver un point d'équilibre entre ce qu'on aimerait et puis ce qui est raisonnable d'accepter. Donc, la mort, c'est quand même un changement absolument radical. Et voilà. Mais là aussi, pour moi, ce livre et ce travail, cette enquête, elle a vocation, et je l'ai vu chez ma fille, je le vois chez mon entourage, elle a vocation d'apaiser. Parce que tout d'un coup, si la conscience ne se limite pas à notre existence entre notre naissance et notre mort, physique, si notre conscience dépasse par son existence largement notre vie terrestre, ça change complètement le regard qu'on porte sur la vie. On n'est pas là par hasard. On n'est pas là, les choses ne sont pas injustes. Il y a un sens à cette existence qui nous paraît peut-être parfois dénuée de sens. Sans aller forcément jusqu'à des croyances spirituelles. Pour moi, ce livre témoigne de la réalité d'une spiritualité laïque. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais c'est une réalité. Vous poursuivez vos recherches ? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, ça ne s'arrête pas. Les dimensions de la... Vous savez, cette âme que l'on abrite et qui va se révéler au moment de la mort, elle est là. Elle est là maintenant. Ce que j'explique dans le livre notamment, c'est comment notre âme est complètement écrasée par l'activité de notre cerveau. Notre cerveau fabrique un individu, fabrique une personnalité. C'est un outil adaptatif absolument formidable qui fait de nous, êtres humains, des êtres adaptés à ce monde-là, à ce monde de matière et à ce monde de temporalité. Mais en dessous du fonctionnement cérébral, en dessous de cet individu que l'on regarde dans la glace le matin et que l'on pense être, il y a quelque chose d'immortel. Il y a quelque chose qui existe avant que nous nassions. Il y a quelque chose qui continue d'exister avant que nous soyons morts physiquement. Donc, ce quelque chose-là, c'est un sage intérieur. C'est une part de divin, si je commence à employer des mots de cette nature. Mais c'est une réalité pour moi. Et cette part de divin, elle est là, elle a des réponses, elle a de la paix intérieure, elle a une capacité de nous guider dans les grands choix de notre vie. Comment on fait pour l'écouter ? À quel moment de notre journée on l'écoute ? Jamais. On passe notre journée sans cesse et constamment occupée par notre cerveau à anticiper, à penser, à réfléchir, etc. La méditation, la prière, plein de techniques psychocorporelles permettent de faire un petit peu un break, une pause à notre cerveau pour se reconnecter à cette âme. Ça demande du temps parce que c'est pas parce qu'on décide de se reconnecter à notre âme qu'en se posant sur une chaise on va y arriver en cinq minutes. Mais dans la pratique spirituelle, dans la pratique psychothérapeutique, dans la méditation par exemple, on peut retrouver des espaces où tout d'un coup notre âme va être capable de nous souffler des intuitions, de nous souffler des inspirations. Et c'est à ça que je m'emploie aujourd'hui parce que c'est une aide formidable pour peut-être pas changer le monde, mais voir ce monde qui parfois nous paraît absurde d'une façon un peu plus, un peu moins absurde. Et avouer que c'est ballot d'attendre de mourir pour retrouver qui on est vraiment. Alors, pour conclure, Stéphane Alix, en une minute, comment abordez-vous la vie maintenant ? En une minute ? En une minute. C'est un vrai défi. Merci. Avec confiance. Avec confiance. C'est-à-dire que même si beaucoup de choses me semblent absurdes, beaucoup de choses me semblent injustes, même si la violence du monde me saute aux yeux et me désarçonne très souvent, il y a quelque part au fond de moi l'idée que il y a de l'harmonie derrière tout ça et que ça vous paraît peut-être étrange et surtout venant de la part d'un ancien reporter de guerre, mais je pense que notre réalité, le fondement du réel, c'est une forme d'harmonie, d'amour et que ça n'est que la confusion humaine qui embarque ce monde dans la folie que l'on voit autour de nous et qu'en commençant à travailler sur soi, on va travailler sur le monde et qu'on peut se reconnecter à une forme d'apaisement. C'est un peu confus, un peu brouillon, mais j'essaie d'expliquer ce cheminement dans la mort n'existe pas de façon un peu plus détaillée et aboutie. Merci beaucoup Stéphane Alix. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre intitulé La mort n'existe pas publié aux éditions HarperCollins, un livre à la fois scientifique, spirituel, journalistique, surtout fondé sur une enquête de 15 ans. Merci pour cet entretien. Mille, merci de votre écoute. Et à bientôt.